Alors, je vous ai introduit un petit peu la scène tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus et nous allons directement nous intéresser aux questions que je vous ai posées et qui nous permettront ensuite de répondre à une question qui est une question finalement assez classique sur le personnage tragique Est-ce que Médée finalement est plus poussée par la douleur ou par la fureur ? Il faut savoir que pour les Grecs et en particulier pour un Grec, Aristote, qui a écrit sur la tragédie qui explique comment le poète tragique arrive à faire ressentir des émotions à son spectateur et bien cet Aristote a remarqué que la tragédie jouait à la fois sur la fureur du personnage, sa colère Le mot fureur c'est vraiment une colère qui sort de l'humain, une colère qui nous pousse à faire des choses inhumaines Donc la fureur et la douleur Ce personnage, le personnage tragique, il est à la fois très en colère et à la fois il est dans une souffrance extrême Et c'est ce qui va provoquer chez le spectateur à la fois de la pitié et de la terreur, de la peur et de la pitié Et ça aussi c'est considéré comme les deux enjeux majeurs de la tragédie, provoquer à la fois de la peur et de la pitié Alors, je voulais vous faire remarquer dans un premier temps que nous avons affaire à une scène d'exposition Vous savez que la scène d'exposition, elle a un rôle bien précis Elle permet de savoir ce qui s'est passé avant la pièce Et nous permet de comprendre quel est le problème, le nœud du problème Qui va être traité et résolu, on peut l'espérer, tout au long de la pièce Résolu de façon positive ou non, comme c'est une tragédie On sait que pour le résoudre, il faudra la mort Donc, la scène d'exposition, elle permet de faire le point sur la situation Vous l'avez vu en français et c'est la même chose ici pour un texte grec On va donc remarquer que la nourrice évoque les actions passées Puisqu'elle nous dit Il aurait fallu que le navire d'Argot ne soit pas allé en Colchide Il aurait fallu qu'on n'ait jamais construit ce navire d'Argot Il aurait fallu que Médée n'arrive pas à Yolkos, amoureuse de Jason Vous vous souvenez, quand ils sont revenus avec la Toison d'Or, ils se sont installés à Yolkos tous les deux Et il aurait fallu aussi que Médée ne tue pas Pellias pour récupérer la couronne Et ensuite qu'il n'aille pas jusqu'en Corrente Donc, on voit ici qu'en disant qu'il n'aurait pas fallu que La nourrice nous rappelle tout ce qui s'est passé C'est une façon de nous rappeler tout ce qui s'est passé Le départ pour Argot, le retour avec la Toison d'Or, le meurtre de Pellias et l'exil Donc, vous pouvez noter ici Les actions passées, c'est Le départ pour l'Argot Le départ, pardon, de l'Argot L'arrivée en Colchide Le retour à Yolkos avec la Toison Le meurtre de Pellias par Médée Et l'exil à Corrente La situation actuelle est évoquée également puisqu'on nous dit Maintenant, tout lui est hostile Elle est atteinte dans ses affections les plus chères Jason trahit ses enfants et ma maîtresse Et entre dans une couche royale Il épouse la fille de Créon qui règne sur le pays Et Médée est infortunée ou trajet Donc, la situation actuelle, elle est simple C'est Jason trahit Médée en épousant la fille du roi Créon Attention, le Créon qui est ici n'est pas le même que celui qui est dans Antigone Et ensuite, on a une allusion également au futur Puisque la nourrice nous dit Je crains qu'elle ne médite quelques coups inattendus Elle ne supportera pas l'outrage Elle a peur donc qu'elle ne se plonge un poignard dans le foie Ou encore qu'elle ne tue la princesse et son mari Donc, on a ici une allusion à ce qui va peut-être, certainement, se passer Donc, ici, soit suicide, soit meurtre De Jason et de Créuse On a même, mais ce n'est pas dit clairement Une allusion aux enfants Puisqu'on nous dit, elle aborde ses fils Elle aborde, ça veut dire elle déteste ses fils Leur vue ne la réjouit plus Donc, ici, on a l'idée que Médée n'aime plus ses enfants Parce que ce sont les enfants de Jason Donc, c'est une allusion, bien sûr Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne la comprend pas Mais malgré tout, ici, l'allusion est présente Surtout que juste après, sans transition On a « Je crains qu'elle ne médite quelques coups inattendus » Et puis, à la fin, le prologue se clôture sur « Mais voici les enfants qui reviennent de s'exercer à la course Une âme jeune n'a point coutume de souffrir » Donc, ici, on appelle ça l'ironie tragique C'est-à-dire que la nourrice est en train de nous dire Les enfants, d'habitude, ne souffrent pas Or, on sait ici que tout l'enjeu de la pièce Ça va être que Médée va tuer ses enfants Pour faire souffrir Jason lui-même Donc, ici, une allusion très claire D'autant plus que le spectateur antique Lorsqu'il va au théâtre Il connaît, en général, la légende La surprise n'est pas dans l'histoire elle-même Mais dans la façon dont l'histoire est présentée Il connaît la légende Et donc, il repère toutes ses petites allusions Évidemment, quand on ne la connaît pas On ne les remarque pas Et du coup, la pièce perd un petit peu de son intérêt C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître l'histoire Avant de regarder ses pièces antiques Parce que les spectateurs connaissaient Toutes ces histoires sur le bout du doigt Alors, ensuite, je vous disais En quoi peut-on dire que la prière de la nourrice Montre que la tragédie est déjà jouée Regarde en particulier le temps des verbes Et les parties soulignées Si on regarde le texte La nourrice nous dit Plutôt Dieu que le navire argot N'eût pas volé par-delà les simples égades Que dans les ballons Le pain ne fut jamais tombé Elle n'aurait pas persuadé Ma maîtresse Médée n'aurait pas fait voile Donc, on a ici Des conditionnels passés Autrement dit Puisqu'on fait un souhait Sur ce qui est déjà passé On sait très bien que ce souhait-là N'est pas réalisable On ne peut pas dire Ah là là Si on dit Ah là là Si je n'étais pas tombé Je ne me serais pas cassé la jambe Oui, mais on ne peut plus rien y faire Puisque c'est du passé C'est exactement la même chose ici Et en fait On a à la fois une forme de prière Plutôt Dieu que Mais c'est une prière Sur ce qui est déjà passé Donc on sait que cette prière Ne peut pas avoir de réponse positive Et cette façon D'annoncer les choses Montre bien que De toute façon Les choses sont jouées On ne pourra rien y faire Donc on peut ajouter ici La nourrice Utilise le conditionnel passé C'est ce qu'on appelle L'irréel du passé Et de ce fait On sait que sa prière Ne peut aboutir Voilà Alors ensuite Je vous disais Observe les mots en violet Qui servent à désigner Jason Et quelle évolution Constates-tu ? Fais une remarque Sur la dernière occurrence Que signifie-t-elle ? Alors si on regarde Je vous l'ai mis en violet Pour vous aider à vous repérer Dans le texte On a au départ Son mari Elle parle de Jason En disant son mari De nouveau ici Quand la femme n'est jamais En désaccord avec son mari Ensuite Son mari va devenir L'homme qui la tient Aujourd'hui en mépris Et puis ensuite On a son mari A nouveau Alors vous allez me dire Il n'y a pas vraiment d'évolution Mais en réalité si Puisque au départ Son mari devient L'homme qui la tient Aujourd'hui en mépris Donc on fait une périphrase Qui insiste sur Le manque de respect de Jason L'homme qui la tient Aujourd'hui en mépris Comme si On ne pouvait plus L'appeler le mari Donc ici C'est une façon de montrer Que à présent On ne peut plus l'appeler Le mari de Médée On est obligé de l'appeler L'homme qui la tient Aujourd'hui en mépris Et puis alors Vous pouvez me répondre Oui mais là de nouveau On dit son mari Mais si on lit bien la phrase Il y a une forte ambiguïté Parce qu'on dit J'ai peur qu'elle n'entre Sans rien dire Dans l'appartement Où est dressé son lit Ne plonge un poignard Aiguise à travers le foie Ou encore qu'elle ne tue La princesse Et son mari Ici le son Est très ambiguë Ça peut être son mari A elle A Médée Mais c'est aussi Le mari de la princesse Et cette ambiguïté Sur le pronom Possessif Est bien sûr Volontaire Et nous montre bien Qu'on ne sait plus De qui Jason est le mari Et que c'est ce qui Entraîne en fait Toute cette tragédie Donc vous voyez Que vraiment La façon dont est nommé Jason au fur et à mesure Que la pièce se déroule Est vraiment Volontaire Donc on peut noter ici Jason est appelé Son mari Puis l'homme Qui la tient en mépris Donc ici On a une périphrase Une périphrase significative Et ensuite Son mari Mais avec Un déterminant possessif Ambigu Son Ça peut être Soit Celui de Médée Ou Celui de Créuse Et donc là On peut mettre Un point d'interrogation On ne sait pas Donc cette ambiguïté Est très certainement Volontaire Je finis cette première partie Avant de faire Une troisième vidéo De correction Vous avez en direct A les écouter Parce que ça me prend du temps J'essaie de vous motiver Comme je peux Donc En quoi les deux phrases En rouge Montrent-elles Que tout est perdu Pour m'aider Donc si on regarde bien Les deux phrases Qui sont en rouge C'est la nourrice Qui dit C'est bien là Que se trouve La meilleure des sauvegardes Quand la femme N'est jamais en désaccord Avec son mari Puis Elle sait Par son propre malheur Ce qu'on gagne A ne pas quitter Le sol natal Alors Ça c'est ce qu'on appelle Des phrases gnomiques C'est-à-dire Des proverbes Si vous voulez Des phrases de sagesse Populaire La nourrice Elle va souvent Prononcer des phrases De sagesse populaire Qui sont bien sûr En lien avec la tragédie Donc ici Elle est en train de nous dire La meilleure façon d'être heureuse C'est d'être en accord avec son mari Ou alors De ne pas quitter Son sol natal Et évidemment Puisqu'on parle de Médée On voit bien que Ces deux conditions Au bonheur Ne sont pas du tout respectées Puisque Médée Ne s'entend plus Avec son mari Et en plus Elle a quitté sa patrie Puisqu'elle a quitté Donc La Colchide Pour suivre Jazon Donc on voit ici Encore une fois Que La tragédie Est bien enclenchée Puisque Le bonheur N'est plus possible Donc on peut noter Ces deux phrases Gnomiques Donc Gnomiques Je vous rappelle Ce sont des phrases De sagesse populaire Vont À l'encontre De la situation De Médée Le bonheur N'est donc Plus Possible Pour Médée La tragédie Est engagée Voilà Je vous avais dit Que ce que je vous ferais faire Jusqu'à la fin de l'année C'était pour aussi Vous apporter des choses Qui vous serviront En français L'année prochaine Alors Je ne fais pas De cours de français On parle vraiment Du grec Mais Mais il est évident Que le grec Et le latin Est aussi là Pour vous apporter Dans vos études Des connaissances Qui vous serviront En français Même si vous ne faites Plus de latin Et de grec Ce sera quand même Utile de le connaître C'est pour ça Que vous pouvez vous dire On est en train De faire du français Mais pas tout à fait Parce qu'on travaille Quand même Sur un texte grec Je vous rejoins Dans la vidéo suivante Sous-titrage ST' 501